Salut à tous c'est Sturi et bienvenue sur le cas si c'est passé de Wrestlemania 35 Oui j'ai décidé de commencer par quelque chose de plutôt enthousiaste Tu vois pour dire c'est quand même une vidéo qui va être très regardée tu vois sur la chaîne je m'en doute un peu Donc bah pour tous les nouveaux qui débarquent un bonjour je suis Sturi de la chaîne C'est Salcash On va débriefer Wrestlemania 35 Et si vous connaissez pas encore le genre bah soyez pas surpris C'est vrai finalement le mec il arrive il donne son petit avis comme ça sur Wrestlemania Ce qu'il a apprécié ce qu'il a pas apprécié Oh la la les gens qui râlent tout ça tout ça Alors là oui là pour le coup Wrestlemania 35 voilà c'est un show qui va encore une fois faire beaucoup parler de lui Dans le bon et dans le moins bon après voilà on a pas tous le même regard la même expérience Alors à ce propos pour ma part je vais vraiment donner mon ressenti sur Wrestlemania en fonction de la manière dont je l'ai vécu C'est à dire bah comme beaucoup d'entre vous avec peu d'heures de sommeil et une longue nuit blanche A attendre ah la la on peut le dire tout de suite hein c'est vrai En même temps c'est Wrestlemania quoi à un moment voilà t'as un minimum captivé Vous le savez si vous avez écouté le super kick-off avec Norbert et Rabi ou les épisodes de CSL4FM auparavant J'étais plutôt hypé pour ce Wrestlemania Et on est quand même dans un contexte plutôt cool Meet Life Stadium, 82 000 personnes Beaucoup de fans français qui se sont déplacés je vous salue les amis Ça me fait chaud au coeur tu vois de voir des drapeaux, des têtes connues sur certains plans tu vois de WWE Ça c'est plaisant Une pensée également à Christophe Ajus et Philippe Chirot voilà qui nous ont fait quelques petites frayeurs Mais ça va tout va bien, je m'excuse aussi j'ai pas suivi sur AB1 Bah oui j'ai pas la chaîne déjà de base Je me suis contenté du WW Network Et je vous rappelle également que j'ai sorti une vidéo Qui s'appelle comment regarder WWE par des solutions légales Donc pour tous ceux qui veulent un replay ou autre N'hésitez pas les solutions elles sont là Je remercie également Touquet Voilà qui m'a offert un joli sweatshirt Un joli sweatshirt et une casquette Je vais pas mettre la casquette parce qu'il faut le dire mes cheveux sont bien jolis Mais ils m'ont offert aussi un super t-shirt De Wrestlemania 35 c'est du L La bonne nouvelle c'est que je vous le fais gagner sur Twitter Il suffira de me suivre Follow, partage, tirage au sort Demain 20h hashtag 3CFM Pendant notre direct en compagnie de Flo et Ludivine Toujours sur la chaîne C'est ça le catch Ne perdons pas plus de temps Le kick-off Benny Murphy défend le championnat Cruiserweight contre Tony Neese Pendant que les gens s'installent Ah voilà encore c'est dans les conditions vraiment les plus idéales Pour tous les défenseurs de 2FiveLive J'avais un peu d'empathie tu vois sur le moment je me suis dit Ah et puis surtout que les mecs se sont vraiment bougé le cul Nous avons offert un très très bon spectacle On a eu entre 10-15 minutes d'un combat de très très bonne facture Peut-être j'irais même jusque là un combat que j'ai préféré A celui de l'an dernier avec C'est Rick Alexander et Mustapha Ali Les faux finish m'ont pas mal investi en plus sur le match D'ailleurs c'est un truc qui a manqué quand même sur la suite du show Les faux finish j'y reviendrai Mais là tu vois du faux finish Bon tout de suite voilà les gens se réinvestissent Ils y croient etc Oh super le match a l'air compétitif Victoire en plus de ça de Tony Neese Qui va être le premier d'une longue série de nouveaux couronnés à WrestleMania 35 Buddy Murphy On espère secrètement le voir débarquer à Raw ou à SmackDown dans les semaines à venir La bataille royale féminine avec déjà première surprise Pas de Lacey Evans Non apparemment le kick-off ne la mérite pas Elle était pas dans la bataille royale Alors là le gros contrebillet tu vois On s'attendait vraiment à voir Lacey Evans débarquer Prendre part au truc Moi je l'ai attendu même pendant tout le match Je me suis dit elle va quand même faire un petit aller-retour Pour faire coucou à celle qui va gagner Pour lui Rien Que dalle Et on a eu un truc finalement qui était plutôt bien construit C'est vrai il y a eu des spots pour que les 4 choses brillent Un petit peu toutes les unes après les autres Nikki Cross a fait peur à tout le monde Amber Moon a fait son retour Bon pas trop de réaction mais dans le match Elle a quand même fait de sacrées choses Franchement petite pensée Amber Moon j'espère qu'elle aura une bonne saison 2019-2020 Qu'elle va rester loin des blessures De NXT on a eu Candice Lara et Kairi Sen Alors Candice Lara n'est pas resté très longtemps Kairi Sen a eu l'occasion de briller un peu Mais tout le monde a eu un peu l'occasion de briller Enfin il y a quand même eu ce spot moi qui m'a tué totalement C'est Dana Brooke qui a eu une période de domination Où elle a fait plein de trucs Elle a dominé tout le monde Dana Brooke contre le Riot Squad On part quand même de Dana Brooke Qui s'est fait humilier par Anda Rousey Et par Charlie Caruso en interview Juste mega over contre le Riot Squad Qui gagne rien non plus Tu vois il gagne jamais rien le Riot Squad Ah non c'est chaud Alors c'est bien tu vois de donner le truc Enfin de la laisser briller Par contre dans l'exécution c'était mauvais C'était très très mauvais Il y a pas mal de séquences un peu sloppy Son élimination elle est catastrophique Sonner de ville qui l'attend Tu vois la corde penchée Pour que Dana Brooke elle court Et qu'elle saute au dessus de la corde Toute seule Voilà c'est peut-être pas Y'a le timing qui est totalement mauvais Malgré tout ça me déconnecte pas Malgré tout je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire WWE Ça va se terminer avec Asuka et Sarah Logan Sarah Logan Mais pourquoi pas On va pas être trop déconnantes Pendant toute la bataille royale ça va Sarah Logan va réussir à éliminer Asuka Et de nulle part Le même spot que l'an dernier avec Naomi Y'a Carmella qui va revenir de sous le ring Pour éliminer Sarah Logan Et avoir un petit moment Voilà pour que les gens soient contents Donc là aussi je le rappelle Qu'à ce moment précis Sturistradamus 0 sur 2 Puis même le reste de la soirée va être pourri Je vais avoir 6 beaux résultats Sur 26 matchs à pronostiquer C'est la lose Mais faut pas m'écouter enfin Donc Carmella Ok Swat C'était plutôt divertissant Ça va Ça me met bien Un match a été déplacé dans le kick-off C'est le revival Finalement le revival Le troll continue avec le revival Dans le kick-off Et oui Contre Zack Ryder et Kurt Hawkins Qui méritent bien entendu leur match Au vu de leurs accomplissements Et de la longue série de défaites De Kurt Hawkins Malgré ça Malgré tout On a eu un match super bien Worké Il n'y a jamais eu de période dans le match Où on a senti le revival un peu feignant Ou dégoûté tu vois D'être dans ce spot là Zack Ryder il a fait le taf Il a surtout fait du selling Parce que la star du match C'était Kurt Hawkins Et oui Kurt Hawkins Super star Bonne réaction du public Bon investissement Malgré qu'on soit dans le kick-off Tu vois c'était bien de voir Une telle énergie Super spot à extérieur du ring Avec Kurt Hawkins Qui se prend un brainbuster Et qui se fait ramener Il va rester comme ça La mort dans le ring Il y a Scott Dawson Qui le relève Petit paquet 1, 2, 3 Explosion de joie WrestleMania moment Enfin le deuxième Tu vois WrestleMania moment Après le face-off méga tendu Entre Carmella et Sarah Logan Celui-là On va le revoir dans beaucoup de clips Non c'est feel good Voilà feel good On sent que WWE a envie de nous faire plaisir Voilà On sent qu'ils veulent nous faire plaisir Et derrière Moi je suis en train de réfléchir En me disant Mais où est-ce que je vais me faire carotte À un moment on va vraiment Prendre une énorme carotte Si déjà vous faites plaisir à tout le monde Avec Carmella Avec Tony Nese Avec Kurt Hawkins Et j'arrive bien entendu À la bataille royale En la mémoire d'André le géant Qui doit être si fier de là-haut De voir une belle bataille royale Pour Colin Jost et Michael Shea Du Saturday Night Live Tu vois qui sont présents À la bataille royale Et qui vont descendre Voilà Plus grand des calmes Ils vont descendre du ring Et aller se planquer en dessous Bon Il faut en constater Que c'est une stratégie Qui est quand même plutôt payante En général sur une bataille royale Je ne comprends pas Pourquoi pas plus de monde Ne fait ça Imagine une bataille royale Où t'as 40 mecs Tu vois dans le ring La cloche sonne Et tout le monde sort du ring Tu vois Et tout le monde va en dessous Ah Et alors Et on fait quoi à ce moment-là T'avais combien Un catcheur Tu vois qui était au milieu du ring Il y a un parrain Qui a eu la présence d'esprit De se dire Et ils sont où les mecs Du Saturday Night Live Bah c'est vrai ça Il est censé Bah on a suffisamment Il n'y a qu'eux Qui ont été promus De toute façon Pour cette bataille royale Bah à un moment Ils sont où Il n'y avait pas Braun Strowman D'ailleurs Qui voulait en découdre avec eux Les mecs Braun Strowman il a fait le taf Il a éliminé tout le monde Mauvaise bataille royale Au passage Oulala Ouf Non rien à voir Luke Harper était présent Gros face-off avec Braun Strowman Ils n'en ont rien fait d'ailleurs C'est dommage Ali oubliable Andrade qui a eu l'élimination Il a fait la 1000 mascaras 1997 Mais en pire Une espèce de rana vers l'extérieur Mais forcément Tu vois Vu qu'il va à l'extérieur Et qu'il est passé au-dessus De la troisième corde Il s'auto-élimine en fait Bon ok Strowman qui va finir Avec les Hardy Boys Parce que c'est un peu over Les Hardy Boys Et Michael Shea Et Conil Joss Sont arrivés Pour faire le final Et là grand moment Les mecs de Saturday Night Live Ils ont décidé Que c'était une bonne idée D'amener un médecin Un mec Un thérapeute Je ne sais rien Un thérapeute Je vous souviens Les grands angles Avec les thérapeutes Chez W2 Ouh là là Les cours de gestion De la colère Il est tellement de colère Branstrowman On peut plus l'arrêter Non finalement Branstrowman Il n'en a eu rien à foutre Il a viré tout le monde Il a gagné Voilà Elle était là Pour être là Mais encore Un WrestleMania moment Un gros babyface Qui gagne Voilà c'est feel good Victoire de Branstrowman C'est hallucinant Voir à quel point Il y a eu des éléments Aussi inégaux Juste dans ce kick-off Et on en est qu'au kick-off Attention Attention Le show commence Les copars Accrochez-vous Ouh là là Alexa Bliss Arrive WrestleMania C'est Lost C'est elle qui a décidé C'est elle qui fait les matchs Elle l'a même dit Au début Attention Je tiens 82 000 personnes Dans ma main Et si je veux Comme ça Je veux faire WrestleMania moment Encore ? On en a déjà eu plein WrestleMania moment Hulk Hogan arrive D'ailleurs il va nous faire des blagues On est au Silver Dom Ah non c'est le Myth Lab Stadium Oh 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 Tout le monde est content Tout le monde est bien Et là il y a Paul Heyman qui arrive Qui fait l'Apollo ? Et là Paul Heyman il est pas content Il est pas content que Brock Lesnar fasse pas le main event De Wrestlemania Paul détends-toi Sinon ils vont t'envoyer Dash Wilder Fais gaffe Non ça va c'est plutôt bien maîtrisé C'est pas trop mal raconté Il dit tout simplement Que si Brock Lesnar n'a pas le respect Qu'il mérite Mérite tellement d'ailleurs Il ira du côté de Las Vegas Où il est ultimement respecté Et apprécié Enfin bon bref Je traduis Grossièrement Mais dans l'idée C'était une référence à l'UFC Bien entendu Donc ok C'est trop vite ça arrive Et on est parti Si si Le premier match Opener Champion universel Ah Bah ok oui Bah oui Bah de toute façon Seth Rollins c'est quand même Une bonne solution Tu vois d'Opener Le mec est hyper énergique Le mec il fait des superplex Des falconaros Des esquives Des coups de pied Enfin bref Il est capable tu vois De mettre un très beau ride Dans des matchs de catch Et puis Brock Lesnar également Tu vois On sait que ça embarque le public Quand il affronte des adversaires D'un plus petit gabarit Qu'il est maltraite Tu vois pendant 10 minutes Comme ça il y a un comeback Tu vois On joue sur la frustration On fait monter l'excitation Là à Wrestlemania 35 Que dalle Brock Lesnar attaque Seth Rollins Avant même qu'il ait pu rentrer dans le ring Il va lui mettre quelques claques Il va le faire passer À travers un truc en plastique Là qu'on met pour Pour les tables là Des commentateurs Qui fait joli Avec le logo là Voilà ça c'est bon Ok Il va même pas y avoir ce moment Où il va le ramener dans le ring Et où l'arbitre va faire un Seth Rollins Tu veux vraiment regarder Tu veux vraiment commencer Tu vois Et Rollins tu vois Qui fait Ah je sais pas Vas-y C'est quand même un match de championnat Ouais vas-y 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 tu vois Tu vois pour que le public Il soit ouh En fait non Il est remonté dans le ring En galérant quand même L'arbitre il est venu voir Genre c'est bon Vas-y frère On est pressé Il y a encore 8h de show derrière Donc il n'y a pas l'excitation Tu vois sur la cloche qui sonne Lesnar redomine encore quelques minutes Ravebump L'oblo de Seth Rollins Ouais mais écoute pas Les coquilles Enfin merde Super kick Curpstomp 1 Curpstomp 2 Curpstomp 3 Curpstomp City Voilà faites vous un t-shirt Rollins compte de 1, 2, 3 Le match a duré 3 minutes Il y a explosion de joie hein certes On est content Le bon mec a gagné Mais sincèrement De me satisfaire de ça Ah ouais non non Je pense que dans l'euphorie générale T'as New York Voilà c'est trop une ça a gagné On est débarrassé de Brock Lesnar Ouh là à aucun moment je suis bien Oh ouh là 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 pour Ah bah je pense qu'il avait pas envie De travailler la snar Qu'est-ce qu'il s'est passé Ok Bon bah encore un WrestleMania moment Le cinquième d'affilée Les Babyface gagnent Oh tout le temps Bon bah on va continuer hein Voilà Maintenant qu'il y a un peu d'euphorie Deuxième match Randy Orton contre AJ Styles Ah un bon match Bien long de Randy Orton Tu vois pour remettre le public Encore plus dedans Non 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 pas du tout en fait Non rien à voir 15 minutes de match Ça a jamais été vraiment mauvais Mais c'était plat Tu vois à l'image des croyants Sur la terre est plate Selon AJ Styles Pareil Pendant le match J'ai même essayé d'y réfléchir Je me suis dit Peut-être que la terre est plate Finalement il a peut-être raison AJ Styles Parce que Ouh Bah t'es rien Dire en même temps Tu sais les gens 82 000 personnes À un moment ils veulent se divertir Il y a une beach ball qui était sortie On l'a pas vu Beach ball qui était sortie Déjà tu vois Deuxième match Je me suis dit Ouh là là Ouh ça sort pas bon ça Ouh là WWE Vous avez donné trop de choses aux gens Ils seront trop ravis Euh Ils commencent à prendre la confiance Calmez-les Calmez-les Randy Horton Fire KO fait quelque chose Il faut screw AJ Styles Non non Victoire d'AJ Styles Dans un combat Qui a jamais été en fait À la hauteur je pense D'un événement comme WrestleMania Bien moins bon que le match Qu'ils avaient eu en weekly Tu vois Où il y avait vraiment une tension Qui était palpable Et tu vois Des petits comptes C'était un peu compétitif Là non c'est resté plat C'est vraiment très décevant en fait Cette sensation à la fin de ce match Mais victoire d'AJ Styles Bon parce qu'il en a peut-être Plus besoin que Randy Horton C'est un choix quand même Bien surprenant Victoire d'AJ Styles Et quelque part au fond Victoire de Dixie Carter Petite pensée Championnat par équipe de SmackDown Les Hussos défendent Contre The Bar Rousseff Nakamura Aleister Black Et Ricochet De belles entrées Bien jolies pour tout le monde Notamment Shinsuke Nakamura Qui porte un imperméable Lui il savait qu'à New York Il allait pleuvoir Il s'est dit au cas où J'ai mis l'imper Tu vois le bel imperméable Au-delà de ça Le match est super agréable A regarder C'est vraiment 10 bonnes minutes De bonne action Tu vois Comme on pouvait s'y attendre Avec 8K Shorts globalement Qui sont vraiment Tu vois au-dessus de la moyenne Même Rousseff Même Rousseff Voilà Il n'y a pas eu un botch Il n'y a pas eu un truc Véritablement raté Ou un peu sloppy Ou en retard Tu vois dans le timing Le timing était vraiment Très très bon Frisson hein Tu vois de dire C'est Aleister Black Ricochet Des mecs que j'ai suivis Dans le circuit indépendant Pendant aussi longtemps Les mecs dévalent La ronde de WrestleMania Ça ça me Premier spot Marquant Césaro Qui fait un big swing Avec Ricochet Qui n'en finit plus Au rythme Des coups d'avant-bras De Sheamus Alors ça c'était très bien C'est cool Les coups d'avant-bras Le mec qui tourne Je me suis dit Est-ce que c'est une combinaison Pour ouvrir la porte des enfers Dédicace à Ludivine Qui me l'a soufflé Pas plus tard que ce midi Mais c'est vraiment Franchement C'est une combinaison Qu'est-ce qu'il se passe On ouvre un vortex Vas-y continue de tourner Tourne Je tâche J'arrête pas Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que ça s'ouvre Oui la porte s'ouvre Vas-y Sors 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 Est-ce que t'as la clé On se calme On se détend Des spots On veut-tu On voit là Et puis fin de match Ricochet va faire un gros 630 Tout le monde va intervenir Il va y avoir une série Tu vois habituelle Dans les multi-man match Tout le monde va venir porter Tu vois un coup Avec un gros impact Il y a du super kick Il y a du black mass Il y a du coup de genou dans la tronche Très très beau pick and breakers De Ricochet A signaler Et au final Les houssos Qu'on a peu vu dans le match Non les houssos Ils sont restés quand même bien planqués Pendant une grosse partie Mais j'ai pas foutu grand chose Ils arrivent au bon moment A la fin J'ai absolument plus suivi Qui était l'homme légal ou pas Peu importe Voilà j'étais juste pris par l'action Je sais pas si tout a bien été respecté Mais peu importe Voilà victoire des houssos Beau moment Enfin j'ai quelque chose Tu vois qui me plaît Dans son intégralité Dans son contenu Très bien Impeccable C'est quoi la suite ? La cérémonie du Hall of Fame Voilà déjà C'est à moitié du show Mais on vient de démarrer Qu'est-ce qu'ils... Oula ils vont nous faire une grosse connerie derrière Qu'est-ce que vous faites ? Le Hall of Fame déjà ? Bah ouais figure-toi Qui a déjà eu le Hall of Fame à ce moment-là Et on enchaîne avec Oula Le Miz Contre Shane McMahon False count anywhere match Shane McMahon Qui ont fait des caisses pendant son entrée Best in the world Best in the world Best in the world Le Miz qui arrive Plutôt déter Tu vois avec un gros plan Un plan fantastique Sur le La gueule du père du Miz Ah ouais non Sans décoller quoi Cette semaine On a eu la gueule du père du Miz Et la gueule de Jawad quoi Vas-y tu choisis laquelle tu préfères Moi sans décoller Jawad On sait qu'il est pas Pas très fréquentable Moi je vais avec le père du Miz Tu vois Si on fait une équipe S'il y a un foot demain Les mecs ils font choufleur Ils sont capitaines d'équipe Non moi je vais avec le père du Miz Moi j'espère qu'il me choisit Moi je suis prêt à jouer Avançant entre Elie et tout ce que tu veux pour lui Parce que là Georges me range derrière toi Fantastique Il aura un autre moment Il va briller un peu plus tard Il y a un peu de bagarre au début Ça va à l'extérieur du ring Shane McMahon Il veut sauter sur le Miz Tu vois sur la table des commentateurs La descente du coude Là qu'il fait habituellement Et Georges arrive Père du Miz Peur de rien Il arrive Non ne fais pas ça mon fils Il parle pas Mais je mets des mots Les gens ils se disent Imagine quand même Le mec il a eu une meilleure réaction Quand même que Roman Reigns Plus tard dans le show J'y viendrai bien sûr Père du Miz comme ça Il lève le Allez Viens on fait la bagarre Viens on se bat Viens on se la donne Tu dis à moi ? Avec moi ? Viens Viens on se bat Je fais la bagarre Bon Il va s'en suivre quand même Quelque chose d'un peu gênant Tu vois Finalement le père du Miz Il sait pas se battre Donc Shane McMahon Qui sait pas se battre non plus En réalité Mais bon Il va quand même prendre le dessus Parce que lui c'est un catcheur Il est portrayé comme J'essaye de trouver quelque chose Aidez moi s'il vous plaît Enfin Le Miz arrive Il est vénère Et à partir de là Le Miz super vénère Là ça commence à mettre Des grosses tatanes etc Ça va dans le public Oui bah oui C'est un Foxconn anywhere Donc allez dans le public Ils vont arriver Ils vont pas aller dans les backstage Ça ça va C'est parce que Bon il y a des gens quand même Qui sont présents Non ils vont aller dans une partie du public Où il y a des espèces d'installations Tu vois Des trucs un peu techniques Et puis des gros matelas Voilà pour que les mecs atterrissent Aussi on est pas con non plus Ah non avant ça Ils vont passer à la table Des commentateurs internationaux Voilà Christophe Ajust Philippe Chéreau A travers leur table Tu sais les retransmissions A B1 Je sais pas comment c'était Mais Il y avait les commentateurs coréens Qui étaient là je crois Pour la première fois Les mecs ils ont dû Ah Ah W Ah oui oui Ya Ya Ah oui ils sont allemands aussi Oui bon On peut pas tout faire Mon accent coréen est pas très bon Donc gros spot Tu vois dans les installations Il y a les chiés de Macman Qui prend des bumps On dirait PCO Tu vois dans le circuit indépendant Ils sautent au dessus des trucs Ils tombent le dos en premier La tête Un foufou Un furieux Et le spot final Génial Tu vois le mise Tu vois super bien le mise Et alors en plus là Il y a un faux finish Qu'est-ce que ça peut ajouter Tu vois dans un match Un faux finish Enfin réfléchis quand même Hop le mise Sur cette espèce d'estrade Là qui porte son skull crush Il fait la lit 1-2 dégagement C'est le meilleur catcheur du monde En même temps il se dégage Et le mise Tu vois fait le truc Ils sont quand même assez haut Il y a quoi Il y a Je sais pas Il y a 2-2 mètres Un bon 2 mètres 3 mètres de haut Voilà Sous place arrière Ils vont tomber directement Dans une installation Je suppose qu'elle est Plutôt sécurisée Je le souhaite en tout cas Boum Gros bum Tu vois les gens sont contents En plus il y a un plan Tu vois éloigné Qui donne vraiment la sensation Que c'est pas mal Mais en atterrissant Shane est au dessus du mise Voilà Et l'arbitre vient compter 1-2-3 c'est terminé Même dommage Même bien con Je parlais d'Andrade tout à l'heure Mais le mise Vraiment Mine de rien Ce match Je l'ai un peu vécu Comme un ovni Vous le savez J'étais pas du tout investi Dans le programme Entre le mise et Shane Je voulais pas trop voir ça A Wrestlemania Mon côté un peu puriste Tu vois qui fait les choses Mais quelque part Ça a été super divertissant Et même tu vois Sur une échelle de comparaison Même si c'est pas du tout comparable Je me suis bien plus éclaté Avec Shane McMahon et le mise Que Edge Siles et Randy Orton C'est pour te dire Tu vois alors que Les investissements étaient différents Fatal 4Way pour les championnats féminins C'est pas Oh là Oh là là Oh Compliqué Un peu compliqué quand même On est redescendu un peu En 10 minutes Soit C'est quand même chaud De rater des trucs en 10 minutes Et voilà tu vois J'ai l'impression que c'était mal timé Mal rythmé Je les ai trouvés Tu vois en weekly plus convaincantes Même dans l'in ring tu vois Je pense aussi que c'est du fait Qu'on ait trop peu vu Tamina Tu vois dans le match Non mais sincèrement Tamina et Naya Jax On les a presque pas vu dans le combat Ça les a pas empêché Tu vois de rater des trucs Voilà En même temps Voilà Elles sont là pour ça quoi Pour qu'on rigole Qu'on se moque Qu'on soit méchant Même toi là derrière ton Oui 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 Te cache pas Je sais que toi t'es méchant Oh là là Et toi Ouh là là Ouh les gros yeux Ouh là là Ouh il est pas content Ouh il est pas content Ah non c'était Non c'était vraiment très moyen C'était très moyen Et contre toute attente Après une série de blind tags Voilà je les ai pas bien suivis Non j'étais Alors je pense que j'étais fatigué Ou un peu épuisé par 10 minutes pourtant Ils m'ont eu un peu fatigué j'avoue Billie Kay et Peyton Royce Remportent le match Elles remportent le combat Elles font le tomber sur Bayley Qui s'est pris un glam slam The Best Phoenix Qui a pas eu non plus la réception Du vois que j'attendais pour elle Bon ils auraient vraiment Peut-être dû préserver Son retour in ring Pour Wrestlemania Et pas l'exposer déjà A Monday Night Raw Victoire d'Iconics Nouvelle championne par équipe De la division de Smackdown Tu vois les Iconics Qui représentent peut-être Tout ce qui n'est pas Tu vois l'évolution de la femme Dans le monde du catch Ah c'est à dire qu'elles Elles font de la comédie quoi C'est pas des Non c'est pas des bonnes catcheurs Elles ont pas de fait marquant Tu vois en tant que bonnes catcheurs Elles ont pas un truc qui dise Ouais j'ai vu un match là Entre Peyton Royce et Asuka Par exemple Ouh là Et c'était C'était quand même bien qualitatif Tu vois c'était solide Tu vois en 7-8 minutes Non elles ont pas ça Tu vois pour te dire Hé Peyton Royce à un moment C'est vraiment mon ressenti Je pense pas que de la comédie Parce qu'en effet Elles sont drôles Je pense pas que de la comédie Ca va aider Le produit féminin Tu vois à vraiment S'implanter Se poser A moins que Selon WWE Ca y est là Il est implanté Les filles sont dans le main event Donc ça va Là on peut déconner maintenant Ah Et on vous a donné ce que vous voulez On peut rigoler On peut rigoler Voilà Faites entrer les femmes Prennes panties match Pour tout le monde Ta 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 Non Non je veux pas voir ça Bon victoire d'Iconic Je suis peut-être salé Mais c'est pas un bon match C'était pas bien chouette Bon malgré tout Cette affaire ça a reposé tout le monde Voilà ça Voilà bon On a un show très inégal Tu vois avec J'ai l'impression Que des babyfaces qui gagnent Parce que Billy K Pas étonnant J'arrive plus à les voir Comme des heels Donc que des faces qui gagnent Même Shane McMahon C'est le best in the world C'est un face C'est un face Non bon Ils ont mis deux heels Tu vois coup sur coup Pour frustrer un peu Parce que là Ca y est Le public est encore assez réactif Il nous amène Pour notre plus grand bonheur Daniel Bryan Contre Kofi Kingston Je pense très sincèrement Que c'est un des meilleurs combats Que j'ai vu à Wrestlemania Pas seulement celui de cette année De tous les Wrestlemania Donc oui Ca peut aussi impliquer Tout de WWE qu'elle est Daniel Bryan Contre Kofi Kingston C'était magique C'était émouvant De A à Z Une écriture sans faille Un storytelling Hyper efficace Des catchers vraiment Techniquement au point Au top Rien ne l'a fait grincer des dents Il y a eu un investissement Du public 82 000 personnes Qui étaient à fond Sur ce match Et je ne te parle pas des gens D'ailleurs leur écran Ce match est un pur bijou Un pur bonheur De vraies lettres de noblesse Rendues à Wrestlemania Pour qui j'avais vraiment l'impression Tu vois qu'il n'y avait plus Un match Tu vois aussi référence Bon sang Toutes les bonnes recettes Sont réunies Pour faire de ce match Quelque chose d'immense J'en parlerai plus tard J'ai déjà dit Dans ce suri Stradamus Mais sincèrement Ce match aurait valu vraiment Tous les main events du monde Mais un main event Au bout de 7h Tu vois je ne suis pas mécontent Qu'il nous l'ait donné Seulement après 2h30 de spectacle Voilà ça c'est bien C'est été T'es heureux d'être fan de catch Bravo WWE Parce que là vous Vous m'avez remis une petite claque J'aime bien vous taquiner J'aime bien vous chambrer par moments Je me dis Quand vous êtes capables Tu vois de faire ce genre de choses là Vous êtes quand même Tu vois les maîtres du game Vous êtes les maîtres Voilà ils sont quand même super forts Tu vois là dessus Là pourquoi Après ils peuvent pas nous servir Tout le temps tout ça Tu vois pour tous les matchs T'imagines un truc totalement épique Avec Dana Brooke Qui se bat pour ses rêves Derrière t'as Lana Et Alicia Fox Qui forment une coalition Parce qu'elles mangent pas de viande Etc Ou elles achètent pas Leurs cosmétiques fabriqués en Chine J'en sais rien Parce qu'elles boycottent la Chine Ou elles boycottent la manière Tu vois les trucs qui sont testés Sur les animaux J'en sais rien Bon ils peuvent pas faire des trucs Qui nous investissent comme ça Pour toute la carte Pas possible Voilà il faut qu'il y ait des moments Où on retombe un peu Tu vois comme ça C'est ça aussi qui est bon dans le catch C'est d'avoir des ascenseurs émotifs De construire tu vois De rythmer les émotions Que ton téléspectateur va avoir Et là en fait Bah toute cette première construction On peut dire qu'elle a été super efficace De première carte Parce que ça nous amène Un Brian Kofi Qui a été vécu Et que j'ai vécu Et je pense que tout le monde a vécu De manière parfaite Condition idéale super La victoire de Kofi Kingston C'est chouette Bah oui parce qu'il a gagné finalement Et Et là tu vois Donc t'es content tu vois Pour Kofi Kingston Mais je suis content Là je vais sur Twitter Ouais je suis content etc Et je découvre que WWE C'est Ryan Satin sur Twitter Qui marque WWE a déjà sorti le t-shirt Tu vois de Kofi Kingston Avant même qu'il gagne Tu vois ils avaient prévu le t-shirt D'ailleurs on l'a vu Parce qu'ils avaient reprévu aussi La ceinture tu vois Ils ont retiré la ceinture en bois La ceinture en bois Ils vont la donner à Xavier Woods Et aussi dans une petite boîte Ils avaient les nouveaux t-shirts Voilà Et puis hop Le nudez qui lance les t-shirts Voilà Il va même y avoir une petite blague Plus tard avec Alex Sablis Baudalas et Curtis Axel Qu'eux aussi Ils avaient déjà aussi prévu Les t-shirts pour Daniel Bryan Voilà Qui sont apparemment disponibles Aussi sur le shop Tu vois c'est ce que je disais Sur Twitter La France La coupe du monde en 2006 Le candidat Qui a déjà prévu les t-shirts Mais finalement On n'avait pas gagné la coupe du monde Ah bah c'est con Non non tout est prêt La ceinture Il y a déjà les plates C'était parfait C'était un super moment Et là tu vois Je me suis dit Ok ils nous ont donné cette trolline Ils nous ont donné Coffee Kingston Ils nous ont donné quand même Beaucoup Qu'est-ce qui va foirer Il va y avoir un moment Où ils vont nous arriver par derrière Ils vont nous pilonner Bon pas comme Kevin Nash et Scott Hall Faut qu'on parle de seuls Les copains Kevin Nash et Scott Hall Dans un angle là Avec les mecs du Saturday Night Live Où ils arrivent Déguisés en docteur Tu vois On va vous ausculter hein monsieur Pour voir si tout va bien Penchez-vous Tous ces Dites-nous tout Jean-Marie Bigard Tu vois qui écrit maintenant Chez WWE C'est d'un humour totalement fantastique Mais non en fait Tu vois je suis préparé Un gros truc qui dégoûte Ça va pas arriver tout de suite Parce que là On a Enfin est-ce que ça arrive là maintenant J'en sais rien En l'espace de De trois minutes Tu vois T'as eu le grand moment Avec Coffee Kingston Et Samoa Joe Va battre Ray Mysterio En même pas une minute Pfiou 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 Ray Mysterio Tu vois aucune référence à Dominique Dominique il est même pas au premier rang Tu vois pour saluer son père Petite action Tu vois Une minute Des spots qui s'enchaînent pas trop mal Une belle pelue d'iguane D'ailleurs pour Une iguane un peu Tu vois c'est bizarre Tu vois on avait un végétarien juste avant Là on a un iguane Tu vois avec de la peau de serpent Samoa Joe Coquine à clutch Après un 629 J'en sais rien Je sais plus comment ça arrive Hop 1 2 3 Oh d'accord Championnat des Etats-Unis Oh bah très bien Parce que bon quelque part C'est bien tu vois Samoa Joe Il sort très très fort du truc Par contre Ray Mysterio Merde Bon il y a des explications Il y a des explications Il a mal à la cheville Voilà il s'était pété la cheville Il est peut-être pas totalement remis Quelque part je pense que c'était aussi Une bonne solution Pour ne pas perdre les gens Pendant un match Tu vois qui enchaîne Un truc qui a été vraiment Très très prenant Tu vois en termes d'énergie Avec Kofi Kingston Faire un match derrière d'une minute Tu vois qui choque un peu Ça te reconcerne tout de suite C'est à dire Si les gens ils étaient encore là Sur les réseaux sociaux Tu vois à dire Eh Kofi il a gagné Kofi il a gagné Je te promets Sur la vie de WAM Il a gagné Il a gagné Kofi Quoi ? Samoa Joe il a gagné en une minute Mais qu'est-ce qu'ils font là Voilà Là ils ont remis tu vois Des yeux sur le truc Tout le monde était Ok on est prêt Dans les starting blocks Et bah c'est bien Parce que celui qui arrive derrière C'est Drew McIntyre Et Roman Reigns Tu vois pour leur combat Ah McIntyre Pas trop de réaction Pas trop de hit Bizarrement Roman Reigns de ce fait là Bah t'es pas trop de hit non plus Bah non Pas trop de hit Il a pas eu non plus Tu vois les encouragements Bravo tu vois C'est le héros etc J'ai beaucoup de mal A me l'expliquer Tu vois Roman Reigns Bah il est arrivé C'est un peu l'indifférence Qu'on va pas Le père Dumise A eu une meilleure réaction Tu vois que Roman Reigns finalement Match de 10 minutes Tu vois Non Roman Reigns Il a déroulé Tu vois sur la fin Et hop L'aspire 1-2-3 Bah qu'il t'ailleurs Qu'il n'y a pas eu une hit désagréable Tu vois tout le long du match C'est pas un mauvais match en soi Bah loin de là Mais l'investissement global du public Pas concerné Je regardais même au loin J'écoutais le public Je me dis Ils sont en train de faire Démarrer une haula Je voyais 2-3 mecs Des fois tout seul En train de faire ça Je pense qu'ils ont essayé De démarrer une haula Mais elle est jamais partie J'ai entendu des huées aussi Donc il y a des gens qui ont fait Non c'est bon On respecte Roman Reigns On va faire la haula Curieux Très curieux Et là tu te dis Kofi, Kingston, Bryan Ils ont peut-être Vraiment pris trop d'énergie aux gens Donc vraiment c'est le moment Où il faut aller recapitiver L'attention des gens Faut pas qu'ils décrochent les gens Parce que les gens Ils sont là au Midlife Stadium Il fait froid Il commence à pleuvoir Et ils veulent voir Becky Lynch Tout le monde veut voir Becky Lynch Mais ils se rappellent les gens Bah qu'on va encore devoir Se faire des Triple H Il va y avoir le truc avec Baron Corbin Le démon Surtout Bobby Lashley Le démon Et enfin on sera libéré Bon Qu'est-ce qu'on fait Un Wrestlemania moment Hello I'm Elias Et je suis venu avec un deuxième Elias Donc Elias c'est un morceste Il met la bonne ambiance Tu vois c'est pas trop mal Et puis voilà Les gens apprécient Tu vois il y a les white stripes Donc tout va bien Et petit clip diffusé Tu vois d'un vieux match de baseball Avec les New York Yankees Tu vois dans une Avec un peu de réussite Les Yankees New York Ah tiens un New Yorkais Qui va débarquer Qu'est-ce qu'ils vont faire Non en fait les New York Yankees C'est pour annoncer John Cena Mais pas de John Cena actuel Pas de John Cena La coupe à ton père Non 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 John Cena Qui vient Doctor of Teganomics World Life Yeah 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 John Cena Ok grosse crise d'adolescence Il vient Il fait son petit truc Etc Enfin bon c'est un petit peu old school Ça rappelle des bons moments Bon je suis un peu médisant Parce que c'était fun à voir Voilà c'est un peu Voilà c'est un peu nostalgie C'est un peu feel good Très feel good Attitude adjustment Tout ce qui va avec Non il a dit même le F.U Il fait le F.U F.U Il repart backstage Les gens sont contents Mais les gens se disent Ah On a vu Cina maintenant Ah il va pas venir Pour carte ta gueule alors Donc voilà Tu vois j'ai l'impression L'effet il est un peu foiré Et qui passe derrière Batista et Triple H Les miquettes Batista qui arrive au Rick Tu vois dans un Hummer Gros service de sécurité Bien plus qu'au Hall of Fame Mais au Madison Square Garden Il arrive Il est beau Il a de nouveaux tatouages Il a l'air bien en forme physiquement Il fait son entrée Il se casse la gueule Il se casse la gueule En montant sur Il se casse la gueule Ok Ça l'amuse un peu Il a un petit sourire Il a un petit rictus Tu vois il va Il redescend du ring Il remonte Il se fait plaisir Il se fait son petit kiff Triple H Mais il a kiffé aussi Ah Triple H Il a kiffé comme un bon vieux daron Tu vois Triple H Il devient de plus en plus ridicule Mais je pense que c'est pour ça que je l'aime Il y a toujours beaucoup de respect pour Hunter Mais Hunter c'est Hunter c'est l'inokisme Tu vois des années 2000 C'est ce qu'on disait Dans le Super Kick Off Avec Norbert Il y a le culte tu vois De vouloir en faire trop D'être 100% too much Il nous a fait une entrée à la Mad Max Tu vois Alors le mec il met tout Il y a l'écran tu vois Qui refait tu vois un truc Un peu à la Mad Max Où il y a des images de synthèse Tout ça Il arrive en quad Avec un truc avec des épiques etc Tu vois le match tout ça Il descend la rampe Tu vois dans le quad Dans la bagnole là Il enlève son masque Sanity tu vois Comme pareil Là il te regarde droit dans les yeux Et il te demande si t'as bien compris La référence qu'il a faite A un film culte tu vois Des années 70 Ah non non c'est quoi comme type C'est Amélie Poulin c'est ça Aspecteur Gadget Non je sais mieux La soupe aux choux Donc Hunter il est pas content Il rentre au ring tu vois Parce que tu l'as vexé Il voulait que tu rigoles à sa blague Donc il te fait 25 minutes de match Voilà c'est tout C'est comme ça Fallait bien répondre 25 minutes de match Où le début c'est Paul Voilà parce que c'est Paul Dave, Richard Donc au début c'est Hunter Tu vois qui torture Baptiste La torture Il a vu Randy Orton Il s'est dit ça c'est cool Je vais faire ça moi Il sort la caisse à hoots Tu vois il prend une belle caisse à hoots Encore une fois toute neuve Il prend une clamolette Tu vois il prend les doigts de Dave Il pince avec la clamolette Il lui veut lui arracher Avec la clamolette Il veut lui sectionner les doigts C'est pas le bon outil Tu peux les tordre à la limite Mais pas les sectionner Ou en tout cas ça fait un peu mal Clamolette tu vois Des trucs sur les doigts Tu vois ça pide un peu Tu vois il traîne ensemble souvent Parce qu'il aime bien Donc il lui pique des trucs Avec une putain de clamolette Après il va chercher une pince Il prend une pince Petite pince comme ça Et il va retirer le piercing Dans le nez de Batista Comme ça Oh Les anneaux dans le nez Il aime pas tu vois Tiens J'ai avec ma pince La pince La pince de triple L'anneau dans le nez Batista Petit filet de sang Tu vois bien Oh c'est étonnant Et c'est le baby face Un triple head Je le rappelle Après il y a un peu de surenchère Mais c'est quand même un peu sloppy Voilà je suis content de voir Batista Sur le coup Je me laisse un peu guider par l'action J'ai l'impression un peu Que c'est un match accident de voiture Tu vois je suis un peu curieux Je me dis Comment ils vont finir ça quoi Il y a des gros spots Un peu lourds Avec bah forcément Tu vois le sled jammer Des escaliers Un beau powerbomb Des escaliers J'ai fait Ah ils vont peut-être faire perdre Triple H En plus ils ont ramené Michaels Tu vois au commentaire Michaels il est peut-être là Tu vois pour la dernière de Triple H Tu vois pour que ça soit un peu solennel Non Triple H Il n'en est rien Tu vois il va se dégager D'un Batista bombe D'une attaque nucléaire Tout va bien Richard arrive Bon vieux Richard Richard il arrive Il prend un autre sled jammer Parce qu'il en avait sorti deux Triple H Il en a donné un Richard Richard il est arrivé Pam Tiens Pam Hunter Prends Tape le Boum Victoire de Triple H 1 2 3 Bon C'était long Là c'est long Là c'est très très long Batista qui a annoncé Sur les réseaux sociaux Que c'était son dernier match Tu vois mais ça Ils auraient pu l'annoncer Tu vois que le perdant Prenait sa retraite Mais non c'était juste Une situation pour Triple H Batista il a dit Bon bah moi ils l'ont pas annoncé Mais moi je vous le dis Voilà c'était mon dernier combat Dans le sport entertainment Il n'a pas osé dire catch Ouais ça aurait été dur Mike Rome est dans le ring Mike Rome Je sais plus J'avais envie de parler de Mike Rome J'aime bien Mike Rome Il présente bien Il est beau mec Dans le ring On annonce Kurt Angle Dernier match Ah c'est parti C'est maintenant Baron Corbin Grosse introduction On rappelle qu'il a fait du football américain Qu'il met aussi des bonnes droites Il met des bons crochets Il a fait de la boxe Champion des Etats-Unis Vainqueur de la Bataille Royale D'André le Géant D'ailleurs c'est le premier catcheur Vainqueur de la Bataille Royale D'André le Géant A voir un match 1 contre 1 A Wrestlemania Pas mal tu vois Bon spot Oulala les vainqueurs Braun Strowman Tu vous écoutes Grande carrière devant toi Donc on est parti Bah là Tu reposes les bases Baron Corbin Détestable Oulala Petite 8 quand même Je m'attendais à plus Mais bon Triple S Batista ont pris beaucoup d'énergie Kurt Angle arrive Belle ovation Très beau Kurt Angle Qui a en plus une belle tenue D'un côté c'est les Etats-Unis De l'autre côté c'est noir Tu vois ça Quand ça plombe un peu Je me suis dit Merde il a déjà un pied dans la tombe Fais chier Tu vois il y a un côté noir Un côté bleu Et là t'as 82 000 personnes Qui se disent Bon il arrive Corcina Il arrive Il vient L'Undertaker Tout le monde Dans la tête de tout le monde Tu te dis Parce qu'ils ont donné Tellement de feel good moments Voilà Ils ont habitué les gens Tout le monde s'attendait A ce que quelqu'un arrive Et qu'il y ait Ben non Non La réalité Retour à la réalité Baron Corbin Contre Kurt Angle 6 minutes de match A jamais été gênant Voilà Kurt Angle Il faut dire ce qu'il y a Il m'a jamais gêné dans le match Kurt Angle il s'offre quand même Le luxe De se taper un petit moonsault Voilà Il est de la troisième corde Il fait un beau moonsault J'ai un peu peur quand même De sa réception Forcément Baron Corbin l'esquive Le end of days arrive dans la foulée 1, 2, 3 Ah Ouais 82 000 personnes Mais vous devant chez vous Sur Twitter Je vois les réactions Ben Kurt Angle il mérite pas ça C'est comme ça Le respect pour Kurt Angle Il a perdu Clean Contre Baron Corbin Kurt Angle Tu sais qu'il peut plus marcher Qu'il a plus les genoux en vrac Il a perdu contre un jeune catcheur Athlétique tu vois Avec un passé de sportif Tu vois dans la fleur de l'âge Peu provocateur C'est dégueulasse C'est dégueulasse Ah là là Ouh là là Ouh foupoupoupou Là vous êtes tous en train de vous dire Sturie on sait où tu vas en venir On sait que tu vas nous dire Baron Corbin c'est incroyable C'est exceptionnel tout ça Mais oui je le dis Mais bien sûr Je trouve que c'est une bonne décision Que Kurt Angle perde son dernier match Pour transmettre tu vois Un minimum d'overness A quelqu'un derrière Bon c'est étonnant en effet Que ça soit Baron Corbin Parce que c'est C'est pas le choix le plus évident On imagine tu vois On fantasme un peu Les passages de main Chez WWE D'un catcheur tu vois A un autre Qui a un profil un peu similaire Ou qui pourra porter sa legacy Mais là moi je la vois la legacy Qui sont en train de transmettre A Baron Corbin Baron Corbin à chaque fois Qu'il va rentrer à Raw Maintenant tout le monde va lui chanter You suck You suck You suck You suck Je veux pas chanter avec moi Non mais c'est Bon ok En plus il est bâtard Baron Corbin Pendant le match Il fait John Cena Il nous laisse en plus croire Que le moment va arriver Nah Nah C'était là Ok J'entends tout le sel Ouais bon Après voilà J'aime bien Baron Corbin Donc ça m'a pas dérangé Autre mesure Et par contre Oui voilà J'ai quand même eu la La bonne émotion Comme il fallait pour Kurt Angle Malgré tout Grand monsieur Grand catcheur Qui se retire en effet Pour l'in ring Mais je pense qu'il va rester Tu vois encadrer les jeunes Ou aider tu vois De manière créative Peut-être WWE Ça pourrait être une bonne chose Avant Dernier match Bobby Lashley Il vit en ring Il est champion intercontinental T'as remarqué Les champions sont souvent Rentrés les premiers Bon ok Ça fait plus trop d'importance Bon maintenant Bobby Lashley Compagnier de Lion Rush Avec des belles lentilles Vertes et jaunes Un peu fluo Tu vois c'est La réponse au démon Peut-être Une stratégie On sait jamais Ça nécessite pas Qu'il y a un mec Tu vois Qui te peintureure le dos Pendant 5 heures Tu vois Avant le début du combat Pour faire une oeuvre d'art Le truc il va s'effacer Après c'est quand même con Bon c'est joli Le démon arrive Le démon Voilà je vais pas vous refaire Le démon avec Si vous voulez Le démon On fait le démon Vous réclamez le démon Le démon On fait le démon Allez on fait le démon Non pas de démon Vous le méritez pas Ce WrestleMania ne mérite pas Que je fasse le démon Finn Balor en revanche Va le faire pour vous Il est arrivé Là tout là-haut Comme ça Il est grand Ouais il est descendu Un beau démon Je sais pas J'ai eu un petit peu le sentiment Parce qu'il avait une espèce De grande robe Tu vois avec un maillot C'est un peu bizarre L'impression de voir Tu vois un saltavan Qu'un artiste de rue Tu sais qui va nous faire du diabolo Avant de tu vois Et de danser Tu vois comme ça Un truc Attention je reproche rien Moi je trouve ça joli J'aime beaucoup les artistes de rue 4 minutes Plus que correct Superbe action Voilà superbe match Bobby Lachley s'est tiré les doigts Là on a eu encore une fois Quelque chose de bien satisfaisant Encore une fois feel good J'ai eu peur tu vois Qu'il fasse perdre le démon Ils nous disent Au fait non Décolle pas Le démon On vous a tout donné Et bah ils nous ont même donné le démon Même le Allez Le démon Le démon Champion intercontinentale Non chouette match Chouette match Non on va pas être médisant C'était quand même La bonne action C'était le temps qu'il fallait On t'amène sur Le main event Charlotte Flair Elle arrive en hélicoptère Référence Ric Flair qui arrive à l'NWA En hélicoptère aussi Tu vois Oh c'est tel Oh ça c'est Ronda Rousey arrive Sur Joe and Jet Joe and Jet qui est là En live Qui joue Bon pas J'ai jamais trop aimé Moi les groupes qui jouent en live À part Motorhead Motorhead Oula Ouf Voilà Donc Charlotte Et Becky Lynch Magnifique Becky Lynch Très belle Becky Lynch Nouvelle outfit Plutôt bien Belle coiffure Beau maquillage Bon C'est le main event C'est le main event Mais t'as des gens qui sont épuisés Donc bah oui Ils sont épuisés En plus tu leur as donné Phil Bellor Même Phil Bellor Ça a pas créé Tu vois La réaction On est à Je sais pas 11h de show A ce moment précis Donc bon Il va falloir aller les chercher Elles vont nous faire 20 minutes de match Mais dans un registre Que je ne m'imaginais absolument pas Je m'attendais à ce qu'ils Surenchèrent énormément de trucs Avec beaucoup d'objets Beaucoup d'armes Le candlestick Qui a été très utilisé Pendant toute la construction De cette Women's Revolution Pas de candlestick Très surprenamment Il y a une table Une table Qui va être mise dans le rig Pour un spot Qui a pas forcément bien marché en plus Tu sais il y a juste un truc drôle Avec Rondar aussi Elle veut pas utiliser la table Elle disait Non je n'utilise pas Vos artifices De fake business À la con Moi je Voilà Moi je veux pas avec mes points Comme le père du mise Tu vois Voilà Ça c'est bien Des trucs un peu plaisants Par exemple Il y a Ronda Rousey Qui dit à Charlotte Flair Tu frappes comme une bitch Et Charlotte qui lui met Un atemi sur la gueule Voilà PAM Ça j'aime bien Ça c'est le genre de truc Et franchement On n'a pas eu Ronda Rousey Contre Charlotte C'est quand même con Je vais vous dire Sincèrement Becky Lynch Alors ok Becky Lynch C'est une bonne brôleuse Etc Mais tout le match Va consister Enfin toute la construction Toute l'idée De sa construction de match C'est J'essaye de me sortir D'un mauvais pas Et je veux passer mon disarmeur Par tous les moyens Tu vois C'est un peu En fait les 20 premières minutes T'as vraiment l'impression Que le match Tu vois S'installe Il nous pose des bases Pendant 20 minutes C'est long Mais bon C'est le main event Il va y avoir le spot Un peu fort avec Charlotte Qui doit passer à travers la table Après un double hip toss Tu vois De Becky Lynch Et Ronda Qui vont s'allier pour l'occasion On a enfin Tu vois Le gros face off Que tous les gens Veulent voir Tout le monde voulait ça Puisque personne ne voulait Charlotte dans ce match Je vous rappelle C'est Ronda Compecky Ça y est Tu vois Elles sont en train Tu vois Elles lâchent les coups de poing Ça y va C'est violent C'est agressif Elle dit enfin Le match commence C'est bon Becky Lynch Elle se fait avoir Dans le paper speed De Ronda Rousey Mais elle le contre Avec un super crucifix 1-2-3 1-2-3 Il y a eu 3 Bordel C'est fini Oh la vache Bah ok Mais l'épaule de Ronda Rousey Elle est même pas bien au sol Tu vois Même ça Ça me déconnecte C'est fini Merde Bon C'est la fin de Wrestle Bah Becky Lynch a gagné Donc les gens sont encore contents Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous nous cachez WWE Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Pourquoi vous donnez tout plein de victoires Comme ça au babyface Tout le long du show Oh je sais Oh je sais Vous allez en Arabie Saoudite bientôt Qu'est-ce que vous allez nous faire là-bas Ils me font flipper Attention Oulala Non 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 Ok Bon c'est bon WrestleMania Mon constat final Parce que je vais terminer là La vidéo elle va durer 10h C'était long Voilà Comme cette vidéo C'est long C'est trop long C'est trop long On peut pas garder les gens hyper investis Même pour le main event Les gens étaient plus suffisamment investis C'est beaucoup trop long Heureusement que Kofi Kingston Daniel Bryan est passé vraiment au milieu de la carte Où les gens étaient encore là Là c'était dur Les gens avaient froid Il pleuvait Mais dans l'ensemble Dans l'ensemble Ça reste quand même une belle fête Un beau spectacle Un beau Wrestlemania Je suis exigeant Je sais Il y a vraiment Kofi Kingston Et Daniel Bryan C'est vraiment ce que j'ai le plus adoré Le reste Ouais il est débattable On peut en discuter Et on en discutera d'ailleurs Demain soir Hashtag 3CFM Pour CSLCFM 20h en direct sur la chaîne CSLC Norbert et Rabhi Un peu plus tard dans la semaine FR Live Show Où là ils vont vous parler de tout le Wrestlemania Weekend La plus longue émission ever Du FR Live Show Aura lieu cette semaine Sur la chaîne CSLCatch Je vous rappelle Concours pour emporter Un magnifique t-shirt Wrestlemania Merci à Touquet Vous me suivez sur Twitter Add Turricaine Retweet Follow Partage Et hop Demain soir CSLCFM On vous fait un beau cadeau Tirage au sort Pensez à vous abonner Activez la cloche Un max de pouces bleus Je vous aime Merci pour tout l'amour Merci pour tous vos soutiens Merci pour les beaux messages Des gens qui regardent Wrestlemania Qui redécouvrent le catch Grâce à mes vidéos Ça j'y crois pas Tu vois Je suis un con Dans sa chambre Qui dit des conneries Quand même Je fais des gags À base d'effets sonores Et puis vous êtes là Vous dites Oh non Sturie Tu transmets bien la passion Bon ça fait plaisir Merci C'est que de l'amour les amis Je vous fais des gros bisous Je vous dis à la prochaine C'était Sturie Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz